Karachi est la ville la plus colorée et la plus extraordinaire du Pakistan. Vous pouvez voir ici tout ce que vous ne vous attendiez pas à voir. Par exemple, à la plage, au lieu des baigneurs en maillot de bain, vous pouvez voir des chameaux, des mangoustes et des cobras. Et le zoo local est célèbre ici non seulement pour les animaux exotiques, mais pour une créature spéciale. J'espère que nous le verrons aujourd'hui. Vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. Le monde à l'envers avec Metro Komaro. Il y a plus de 800 animaux sur 130 000 m² au milieu de la ville. Mais parmi les éléphants, les lions, les tortues et les singes, il y a une créature dont l'existence est difficile à croire. Le renard humain vit dans ce zoo. Nous allons vérifier si c'est la vérité ou non. Il existe de nombreuses créatures mythologiques ayant à la fois des parties du corps humain et animal. Par exemple, les anciens centaurerques, mi-homme et mi-chevaux, minotaure, un monstre créé à corps humain et à tête de taureau. Ou un sphams égyptien bien connu, le lion, à tête d'homme. Les textes européens parlent souvent des sirènes des filles avec une queue de poisson. Les Slaves ont également beaucoup de références à sirène et al-Khonost, mais le Pakistan a son propre analogue. Beaucoup pensent que ce n'est pas une légende. Vous pouvez voir les créatures inhabituelles si vous achetez le billet. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Est-il vrai qu'il y a un homme renard dans votre zoo? Vrai. Allez-vous au zoo? Oui. Connaissez-vous un homme renard? Oui, bien sûr. Il semble que seul moi qui est surpris par cette créature. Assalamu alaikum. Où habite l'homme renard? Allez tout droit et vous verrez. Je me fiche des animaux sauvages du zoo. Je suis ici pour voir le monstre légendaire. J'attends avec impatience un miracle, une créature mystérieuse, l'homme renard. Je vois déjà la ligne. Je peux voir beaucoup de monde et une petite maison où cela semble se passer. Je suis tellement excité à ce sujet. Je sais que je suis sur le point de voir quelque chose de spécial. Faisons la queue. En plus, c'est bizarre. Il faut acheter un autre billet ici. Des milliers de personnes viennent voir cette merveille chaque jour. Au siècle dernier, des personnes qui étaient attribuées à des caractéristiques animales étaient également exposées. habituellement dans le cirque bizarre. L'un des derniers êtres uniques était l'homme loup qui souffrait d'une maladie rare, l'hypertrichose. Il était un divertissement pour le peuple il y a 100 ans. Nous avons rencontré un homme loup moderne en Mexique. Mais il ne travaille plus dans le cirque. Est-ce que les gens viennent voir quelque chose comme ça ici? Combien coûte un billet pour le renard? Bonjour. As-salamu alaykoum. Un croupi. Mais pourquoi un billet séparé? J'ai payé l'entrée. Est-ce un espace séparé? Vous avez payé pour voir les animaux habituels du zoo. Il y a une créature unique, un renard à tête de femme. Allez lui parler et voyez. Cool. Vous pouvez parler à un renard pour seulement 30 roupies. C'est moins de 2 dollars. Allez-vous chez le renard? Oui. Croyez-vous un homme renard? Une femme renard? Oui, je viens souvent ici pour lui parler pour avoir des conseils. On pense que l'humain renard a de super compétences. Il peut voir le destin et donner des conseils. C'est pourquoi tant de gens ici. Mais j'ai du mal à croire que c'est vrai. De plus, la plupart des hommes sont venus voir le renard. Je serai derrière vous. Les gars, juste quelques minutes et nous verrons cette créature et découvriront si c'est une merveille naturelle, un phénomène ou juste un myst pour les touristes. Les enfants sont entrés et c'est notre tour maintenant. Les gars, regardez. On peut le voir d'ici. Tout le monde regarde les bars avec beaucoup d'intérêt, donc il y a vraiment quelque chose de spécial. Je ne vois encore rien. Il y a un rideau et ils disent quelque chose. Maintenant, c'est notre tour. D'accord. Mes amis, nous entrons. Nous pouvons voir le rideau. En attendant qu'ils tirent la corde et ouvrent le rideau, ils tirent la corde. Ça y est, une merveilleuse créature avec une tête de femme et un corps de renard. La bête est allongée sur une caisse en bois et bouge à peine. Regardez, c'est vraiment une tête humaine. La jambe tremble. C'est un vrai corps de renard. La queue bouge. Et ce mi-humain, mi-animal parle aussi. Salut. Comment vas-tu? Je vais très bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Mes amis, je pense que nous avons deviné que c'est simplement une femme qui se cache dans une boîte. Mais jouons-en un peu. Pour la première fois de ma vie, je parle en renard. Comment vous adresser correctement? Mumtaz Begum Ouama. Mumtaz Begum Ouama. C'est mère en pakistanais. Pourquoi t'appelles-t-il maman? Il m'aime. Il est clair pour moi dès la première seconde que ce n'est pas une créature mythique. C'est juste une actrice, un renard en peluche. Mais pourquoi tout se tapage autour de cette astuce simple et primitive? C'est clair ce qui se passe, mais les gens aiment ça. Les gens y croient. Des centaines de personnes pensent que vous êtes un vrai renard. Je suis un renard. Les gens viennent à vous pour des prédictions. Que pouvez-vous me dire? Je vois que vous êtes un homme bien et que vous aimez vraiment votre travail. Vous faites tout pour arriver au plus haut niveau. Ai-je raison? Oui, j'aime mon travail, j'essaie de faire de mon mieux. Et tu es content de me voir? Sœur Renard, puis-je vous appeler Ansi? Vous êtes déjà mon ami. Vous pouvez m'appeler Ansi. Si je pouvais, je vous serrerai la patte. Mais je ne peux pas. Je vous serre la main. Virtuellement. Votre patte, en fait, je ne connais pas vos super compétences, mais je peux sûrement dire que vous donnez de la joie aux gens. Je ne peux pas partir d'ici sans un sourire. C'est cool. Depuis combien de temps travaillez-vous dans un zoo? 27 ans. 27 ans dans cette cage? Depuis plus d'un quart de siècle, les gens viennent dans la cage de Mumtaz. Cela peut sembler la plus grande renommée. Mais qu'est-ce que ça fait de travailler dans un zoo parmi des tigres, des léons et des éléphants, en faisant semblant d'être un animal? Et comment les gardiens du zoo traient-ils Mumtaz, en tant qu'humains ou animaux? Jusqu'à quelle heure travaillez-vous aujourd'hui? Jusqu'à 7h30. Puis-je vous voir après le travail? Après le travail? D'accord, vous pouvez. D'accord. Vous voyez, quand un groupe de touristes part, ils ferment le rideau pour que les gens aient toujours une surprise. Puis un homme tire la corde, le rideau s'ouvre et les gens voient le renard. Ça attire les Pakistanais comme un aimant. La journée de travail de la femme renard dure 10 heures et les foules ne cessent d'affluer. Et personne ne part sans un sourire. Mais les enfants sont particulièrement heureux de rencontrer le renard. Ils croient vraiment que c'est une vraie créature devant eux. D'où venez-vous? D'accord, on dit, pourquoi es-tu comme ça? Je suis né ainsi. Papa, elle est cool. Assalamu alaikum. Salut. Salut. Comment t'appelles-tu? Ça fait sale. Crois-tu que le renard est réel? Oui. Et c'est un miracle comme dans un dessin animé, comme dans un film fantastique. Il est très cool. Les visiteurs continuent d'affluer. Mais à 19h, les dernières personnes qui voulaient voir Montaz partent enfin. Nous avons une opportunité exclusive. Nous montrerons ce qu'ils ont caché aux gens. La vérité. L'autre côté. Jetons un coup d'œil derrière ce bar de l'autre côté. Mes amis, un moment spécial. Nous entrons. Il n'y a plus de visiteurs. Il est 19h. Ils ferment la porte car c'est un grand secret. Personne d'autre ne devrait voir ce qui se passe à l'intérieur. Le rideau est donc ouvert. Et maintenant, on va voir... Qu'est-ce qu'on va voir? Un renard sans tête! Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salut! Je savais que vous étiez une personne normale. Je n'avais aucun doute. Je suis heureux de vous rencontrer avec un nouveau look. Quel est votre vrai nom? Murad Ali. Je suis heureux de vous rencontrer aussi. Je vois que vous êtes un homme adulte sérieux. Et très bien maquillé en femme. Merci. Maintenant, c'est triste de regarder cet épouvantail. C'est sans vie maintenant. Bien sûr, ça n'a aucun sens en moi. Puis-je entrer et voir comment ça marche? Dites-moi, viens à entrer. Comment? Par-dessus, la clôture. À droite, le renard vit dans la cage. Vous ne pouvez donc y accéder que par ce trou. Voici comment un homme renard pénètre dans son lieu de travail. Ne t'inquiète pas, renard. C'est bon. Tu es entré pour travailler pour moi? Je demande à examiner votre lieu de travail. Je peux voir une peau de renard. Je peux voir une patte. Ça bouge, une queue aussi. Je peux voir encore et je peux voir un lieu de travail. Sacha, je ne sais pas si tu peux le montrer. Regarde, c'est pour respirer. Mes amis, voici un fil. On tire le fil et le corps bouge. Comme un renard qui respire. C'est ici. Faites-le lentement. Lentement. C'est votre lieu de travail. Comment puis-je m'asseoir? Montre-moi comment tu t'assoies. Vous êtes donc assis de côté. Regardez, les gars. C'est intéressant. Il tire le fil et ça bouge. Est-ce une queue? Oui, c'est une queue. Les gars, voici un fil. La queue bouge. Maintenant, je bouge sa patte arrière. Puis la patte avant. Voir. Votre lieu de travail n'est donc pas très spacieux. C'est un purificateur d'air. Ou est-ce un remède contre les cafards? Assainisseur d'air. Donc, il n'y aura pas d'odeur quand je fume. Vous pouvez fumer en travaillant ici. Ne montrez pas ça aux enfants. Le renard fume. C'est cool. Non, je ne fume pas devant les enfants et les adultes. J'en ai vu beaucoup, mais un renard fumant que je vois pour la toute première fois. Fumer et parler. Le renard a un téléphone portable. Plusieurs, en fait. Allô, maître. Pas mal. Bon. Qu'est-ce que c'est? Désolé. Est-ce une toilette? Oui, c'est ma toilette. Attention. J'ai compris. Donc, il y a beaucoup de monde ici. Tu leur parles et puis tu as envie de faire pipi. Comment faites-vous pour faire pipi dans la bouteille? Non, je fais pipi quand les gens parlent. Alors, ils ferment le rideau et tu pisses. Oui. Excusez-moi, mais si vous avez besoin de faire caca, je ne mange pas le matin. Très fonctionnel. Oui, c'est un zoo. Il y a des animaux ici qui n'ont pas besoin de toilettes et de machines à café. Un homme se faisant passer pour un animal doit également être dans une cage. Et les conditions ici sont encore pires. La star du zoo est assise sur les briques avec un oreiller sale. ne peut même pas bouger et se soulage sur place. Il y a une calculatrice. Alors, vous vous essayez, comptez les visiteurs et combien vous avez gagné? Je ne suis pas très éduqué pour compter sans calculatrice. Avez-vous un partenaire commercial? Je suis seul. Avec qui partagez-vous de l'argent, le zoo? Je n'ai aucun profit. Seulement ce que les gens jettent dans la cage. C'est mon salaire. Vous n'êtes pas payé par le zoo? Uniquement des dons? Combien gagnez-vous par mois? 17-18 000. Les amis, c'est un peu plus de 100 dollars par mois pour être assis dans la cage. Travail non-humain. Quelle est la durée de votre journée de travail? De 9h du matin à 7h30. C'est fou! Avez-vous des jours de congés? Il n'y a pas de jours de congés. Uniquement au mois du ramadan. Excusez-moi, puis-je essayer votre siège? Ne me demandez pas. J'aimerais que vous vous essayiez. D'accord, les gars, je vais essayer d'être un renard. Un foulard pour que vous ne puissiez pas voir cette ligne de démarcation. Alors... Je deviens un renard. Pour la première fois dans l'histoire du zoo existant depuis l'Empire britannique, rencontrer un renard d'Ukraine. Ce n'est pas facile, je dois dire. Vous devez coller vos mains. Cool. On y va, les gars. Première fois dans l'histoire que Mitro Komarov est un renard. Salut, chers amis, vous regardez le monde à l'envers. Je suis la sueur renard du Pakistan. Tu sais comment les chiens bougent la queue en rencontrant un homme bon. Je suis heureux de vous rencontrer. Je bouge ma queue, lève ma patte et je veux dire, tu sais quoi? Tu sais quoi? Vous êtes... Vous êtes un héros. Car ce métier, malgré son côté comique et ludique, c'est un métier très dur. Passer 8, 10, 12 heures par jour dans cette position et faire pipi dans une bouteille, c'est très dur. Ma colonne vertébrale est tordue comme ça. Je suis assis de côté, c'est très difficile. Merci, au fil des ans, j'ai eu des problèmes avec ma colonne vertébrale, mais je n'ai pas d'argent pour le traitement. Cette image de la femme renard. Pourquoi une femme renard? Pourquoi, par exemple, pas un homme ours, pas un enfant lapin? Pourquoi une femme renard? De quoi s'agit-il? C'est parce que notre peuple aime les renards. Mon ami Zaida a créé cette image. Maintenant, il est décédé. D'abord, il a joué le renard. Et puis, il me l'a remis. Les gens aiment mon tasse. Alors, ils ne viennent même pas au zoo, si je ne suis pas là. Quel âge aviez-vous alors? 14, 15 ans. Et quel âge as-tu maintenant? 40, 15 ans. C'est une erreur. Vous êtes ici depuis 30 ans, selon les maths. Je n'ai jamais compté. En fait, je n'en ai même jamais parlé avec quelqu'un. Fantastique, les gars, je... Désolé, j'ai pris la mauvaise main par accident. Vous devez mettre cette main sur votre tête et dire fantastique. Je veux dire, les gars à 40, 50 ans travaillent comme un renard. 30 ans dans la cage. Mais pourquoi un homme joue-t-il le rôle d'une femme? Une femme ne peut pas travailler ici. Ce travail est une question de patience. Les gens peuvent vous humilier, vous moquer et vous offenser. C'est très difficile. C'est physiquement difficile de s'asseoir ici. Ce n'est pas pour une femme. Oh mon Dieu, vous avez vraiment besoin d'une patience sans faim ici. Et tout le monde ne réagit pas normalement. Quel était le cas le plus désagréable ici? Quand il dit de 6 insultants. Les gens sont comme 100 dollars. Ils sont tout différents. Parfois très grossiers. Ils disent de gros mots. Ils m'ont traité de menteur, de montre, de pauvres tailles. Et je ne peux pas réagir. Je dois être patient. C'est la seule solution. Pardonnez-moi pour ces mots, mais vous êtes comme un animal en cage. Les gens viennent vous voir. C'est difficile, je suppose. Oui. J'ai remarqué que beaucoup de gens veulent des prophéties ou faire un vœu. Soyons honnêtes. Avez-vous des compétences ou jouez-vous simplement et donnez-vous de l'espoir aux gens? Je ne suis pas une douceuse de bonne aventure. Je n'ai jamais dit que j'avais des super compétences. Quand les choses deviennent difficiles, les gens cherchent du soutien et je ne peux pas ruiner leur espoir. Alors, chaque jour après le travail, je prie pour eux. Je crois que si vous faites cela avec votre cœur, vos souhaits se réaliseront. Beaucoup de gens reviennent et disent que leurs souhaits se sont réalisés. En achetant des billets, les gens espèrent un miracle. Et si les prières ou même dire vos souhaits fonctionnaient vraiment ici, il y a des gens qui croient cela. Mais pour moi, le miracle le plus important et la question principale est de savoir comment Murad Ali parvient à rester assis dans une telle position toute la journée sans jour de repos pendant des années. Laissez-moi sortir d'ici. Croyez-moi, je ne peux pas me lever. Ma jambe est terminée. Je suis resté assis pendant une demi-heure et je ne peux pas marcher sur mon pied. C'est vraiment très dur. Avez-vous souvent cela à la fin de la journée que vous ne pouvez pas bouger votre pied? Parfois, lorsque les rideaux sont fermés, je peux redresser mes jambes pendant un moment. Je suis choqué. J'ai vu et essayé de nombreux emplois dans ma vie. Vous avez probablement le plus insolite. Travailler comme Renard Ozo pendant plus de 30 ans, c'est beaucoup. Je ne mentirai pas. Permettez-moi de vous serrer la main pour votre courage et votre patience. Je ne pouvais pas faire ça. Merci. Je pouvais voir le gris sur tes cheveux. Tu es un grand garçon. Avez-vous des enfants? Oui, quatre enfants. Mais quand avez-vous pour eux si vous êtes toujours dans la cage? Je prends du temps pour ça. Ma femme vit dans une autre Provence. Parfois, elle vient ici. Mais surtout, je viens vers elle. Elle est belle. Mohad Ali ne rend pas souvent visite à sa famille, un mois par an. Il a consacré sa vie à travailler dans cette cage, étant prisonnier d'un travail bizarre pour nourrir sa famille. Cependant, il n'a pas perdu son sang de l'humeur. Peut-être que parfois vous dites, je ne veux plus voir cette cage, je ne veux pas voir les gens. Je veux juste aller quelque part, à ma famille. Je veux les voir 24 heures sur 24, 12 mois par an. J'ai déjà quitté le travail. J'ai travaillé comme chargeur. Mais ils m'ont appelé, m'ont persuadé et je suis revenu. Combien de fois avez-vous quitté le travail? Trois fois. C'est une situation difficile. C'est impossible aller ailleurs dans le monde. Lorena quitte son emploi et crie au directeur du zoo des Karachi. La vie de Fox. Veuillez accepter ma démission. C'est comme ça que ça marche? En quelque sorte. Et le ménageur dit, non, si je te laisse partir, l'éléphant, le tueur et la girafe s'arrêteront aussi. Revenons aux choses sérieuses. Vous êtes un homme fort, actif. Vous avez une famille. Quel est votre rêve? Que souhaiteriez-vous? Que aimeriez-vous faire? Bien sûr, je veux un travail sérieux qui rapporte de l'argent. Je rêvais d'avoir ma propre boutique où je pourrais vendre des vêtements. Et que faites-vous pour que cela se produise? Rien. Je n'ai pas d'argent. Voyons combien d'argent vous avez gagné aujourd'hui. Comptons, les gars. Les conseils sont très importants. C'est le salaire. Quelqu'un de riche vous en a donné mille. Environ 7 dollars. 160 fonds en dollars. Voici principalement des dizaines. Comptons 200, 300, 1300. Ne comptez pas cet argent. Je les ai mis moi-même. C'est votre argent que vous mettez pour que les gens sachent qu'ils doivent se sacrifier. Alors, tu as un peu moins de 10 dollars aujourd'hui. Je veux donner 3 000 à un étrange renard étranger. C'est environ 20 dollars. Ayez un bon revenu aujourd'hui et envoyez-le à votre famille. Et je vous souhaite d'avoir une entreprise et de gagner beaucoup plus. Gardez votre argent. Vous êtes mes invités. L'argent va et vient. Mais les amis restent pour toujours. Pensez-y. Mettez ces 3 000 dans un endroit visible afin que les gens puissent voir que quelqu'un a donné 1 000. Et d'autres voudront donner 1 000 aussi. D'accord. Donc, Sœur Renard, vous avez aidé à gagner de l'argent. Aide-moi à me déshabiller. Aide-moi, s'il vous plaît. Nous y voilà. Agréable. Vous ne pouvez pas louer à cet endroit et prendre l'argent du billet pour vous-même. J'aimerais bien, mais il ne me laisse pas faire. Cet homme est dans les mêmes conditions que les autres résidents du zoo. Il est dans la cage. Les gens le regardent. Il n'est pas payé. Il ne peut avoir que ce que les gens lui donnent. Oui, il jette des pommes ou des bananes dans la cage d'un singe, mais ici, il jette de l'argent. Ne pensez-vous pas que c'est injuste ? Je sais. Mais personne ne me laisse gagner plus. Excusez-moi, mais je dois me démaquiller et rentrer à la maison. Ou bien sûr, je sors de la cage. L'homme renard a l'avantage. Contrairement aux animaux, un homme peut toujours, pas toujours, mais à la fin de la journée de travail, un homme peut sortir de sa cage et vivre une vie différente. Je me demande où il habite. Découvrons-le. Et ainsi se termine chaque journée de travail de Mumtaz Begum, une femme renard. Il enlève son maquillage et se transforme en non-pakistanais normal et en bonne santé. Je suis désolé, mais je pense que je vois une autre personne. Un nouveau. Maintenant, vous avez rencontré Mourad Ali. Regardez, un homme fort, jeune et actif. Pas un renard du tout. Puis-je m'inviter ? Le zoo ferme, les visiteurs sortent, les animaux se couchent. Mais les hommes renards, je me demande ce qu'ils font. Venez chez moi. Jusqu'où est-il ? Je n'ai pas de maison. J'habite au zoo. Au zoo ? Y a-t-il un espace pour les employés ? En quelque sorte. Il y a un endroit où je dors. 30 ans au zoo ? Oui. C'est l'endroit où je vis. Vraiment, quel est cet endroit ? Bureau du personnel du zoo. Je dors ici. C'est difficile à croire, mais Mourad Ali n'a même pas de maison. Il dort sur le canapé du bureau du zoo. Il paraît qu'il ne quitte jamais le zoo. Incroyable. Mais quelqu'un y travaille. Je vois un coffre-fort, un placard. L'administration du zoo. Je ne me sens pas à l'aise. Je ne peux venir que la nuit quand personne n'est là. Il y a généralement des réunions ici. Et je dois attendre qu'il soit terminé. Mais il n'y a pas d'autre endroit. C'est comme ça que je vis. Je suis sans voix. Votre famille, c'est-elle où vous habitez ? Savent-ils que vous dormez sur le canapé au bureau ? Non. Que dis-tu à ta famille ? Je leur dis juste que je travaille et que je vis dans un zoo. Ils ne savent pas ce que je fais vraiment. Tu ne peux pas parler de ça. Secret d'entreprise. Votre femme ne peut-elle pas dire, « Que fais-tu au zoo ? » Je veux en entendre plus. Et les enfants demandent, « Papa, dans quel département travailles-tu au zoo ? » Pour moi, ce que font les parents a toujours été important. Je dis que je vends des boissons fraîches ici. Quand votre femme et vos enfants viennent à Karachi, comment vous cachez-vous deux ? Ils pourraient venir ici et vous attraper ici, en tant qu'on renard. Tout le monde ici connaît mon secret. Je peux rester derrière n'importe quel bar et faire semblant d'être vendeur. Mais ils viennent généralement juste pour une promenade. Excusez-moi, je franchis peut-être la ligne rouge en ce moment, mais c'est la fierté de votre homme. Vous ne voulez pas dire à vos enfants, « Mon cher, j'ai vécu dans une cage pendant 30 ans et j'ai fait semblant d'être un renard pour te nourrir. » Mais je travaille comme animal au zoo. Je joue le rôle d'un animal. Pourquoi le garder au secret ? Vous voyez, je vis à la frontière avec l'Afghanistan. Il n'est pas acceptable qu'un homme prétendre être une femme. C'est pourquoi je ne peux pas le dire à ma famille et je veux quitter ce travail. En plus, je suis croyant. J'ai besoin de temps pour prier, mais le pire, c'est que je dois mentir tout le temps et je ne veux plus être un menteur. Et le plus gros mensonge est mon image de la femme renard. Je pense avoir entendu la raison principale. Vous avez dit que vous veniez d'Afghanistan. Alors, vous êtes Pashtun ? Oui. Y a-t-il une menace pour la vie ? Non, je ne serai pas tué, mais je serai en Paria. C'est la réalité. En faisant cet entretien, vous risquez d'être reconnu ? Nous autorisez-vous à le diffuser ? Oui. Peut-être que ça m'aidera à changer de travail. Et tu veux changer ? J'en rêve. Excusez-moi, mais je dois prier. Bien sûr. C'est incroyable. Mais après une dure journée de travail, quand ses jambes et son dos sont si fatigués, au lieu de se reposer et de marcher à l'extérieur du zoo, Mourad va au lieu de prier à la mosquée du zoo pour informer Allah des souhaits que les visiteurs ont adressés à la femme renard. Et bien qu'ils ne connaissent même pas ces gens et que certains d'entre eux l'offensent, ils sentent toujours qu'ils doivent dire leur souhait à Dieu. Parce que les gens croient en ces capacités magiques, ils essaient d'aider au moins avec une prière. C'est incroyable que des centaines, voire des milliers de personnes faisant leur queue chaque jour pour voir la femme renard et en fait pour voir Mourad Ali. Il n'a aucune idée à quel point il est une personne incroyable. C'est très touchant comment il n'ayant à en faire rien essaie d'aider les autres. Cet homme est digne de respect. Ça vaut mieux que de passer toute sa vie dans une cage. Et pour vous dire la vérité, j'ai un fort désir de l'aider. Au revoir. Et j'espère vous revoir. Demain, Mourad Ali appliquera à nouveau son maquillage simple et se convertir d'un homme mature en un faux animal femelle pour divertir les gens pour des centimes. Et il attendra le ramadan pour enfin voir la famille, il ne peut même pas dire la vérité sur son travail. J'ai eu l'idée de lui donner une chance de changer sa vie. Le lendemain, nous sommes allés à la recherche d'un endroit où il pourrait réaliser ses rêves. Je vais essayer d'ouvrir une boutique au Pakistan. Nous sommes maintenant dans le quartier commerçant de Karachi. Il y a une grande variété de magasins différents ici. Il y a des petits magasins avec divers produits. De l'électronique au vêtement. Est-il possible de louer un logement comme le vôtre ? Une petite boutique. Allez-y, peut-être que quelqu'un est locataire. Je veux explorer la zone et demander aux vendeurs locaux de me trouver un bon endroit pour le magasin. Bonjour, Assalamu alaikum. Où puis-je trouver un logement à l'OE ? Il est difficile à trouver. Essayez d'en demander plus. Voici des parfums. Assalamu alaikum. Y a-t-il un espace à l'OE ? Oui. Voulez-vous me laisser rencontrer le locataire ? J'ai une place. Comment vous appelez-vous ? Ibrahim. Ravi de vous rencontrer. Je suis de l'OE. Montre-moi à ta place. Ici, juste à côté de la rue principale, vous voyez un signe pakistanais typique, magasin aloe. Il y a de la lumière. Il a donc été réparé. Combien sont ici ? Un, deux, deux et demi, trois mètres avec l'extérieur, environ neuf mètres carrés. Il y a une pièce ici aussi. Vous pouvez y stocker les marchandises. Wow ! Il y a en fait un autre magasin ici. C'est parfait pour le stockage. C'est un endroit cool. Super ! Ainsi, vous pouvez stocker le produit ici et là, vous pouvez créer une petite entreprise très élégante. La première de votre vie. Combien ? 12 000 et déposé 100 000. Dieu, le dépôt est jusqu'à la fin du loyer ? Si vous quittez l'endroit dans les 6 mois, vous récupérez la caution. Que voulez-vous ici ? Un bureau ou quoi ? C'est pour notre ami. C'est un très bon homme. Il rêve d'une boutique d'évêtements. Vous pensez que c'est un bon endroit ? C'est populaire. Les gens viennent ici tout le temps. L'endroit est bon car, regardez, un, deux, trois, quatre pas. On tourne près de la parfumerie et on voit la rue principale. Il y a un salon de coiffure. Vous pouvez vous faire bien paraître. Qu'y a-t-il ? Boutique barbée également. C'est le bon endroit pour ouvrir une boutique de vêtements car tout le monde ici veut bien paraître. Il y a des salons de coiffure, des parfums, mais seulement quelques magasins de vêtements à proximité. Parlons, je suis prêt à le faire. D'accord, s'il vous plaît. Mais le contrat n'est pas à mon nom. Nous faisons une surprise. Je commence déjà à nous donner un pourboire. Puis-je vous donner le dépôt maintenant, mais nous organiserons les documents sur le nom de notre homme quand il arrivera ici. Oui, vous pouvez. Les gens sont très fidèles ici. Il y aura un panneau pointant vers le magasin. Appelons-le... Ainsi, la salle de la future boutique de Mourad Ali a été trouvée. Dans une ville où l'industrie principale et le commerce, ce n'était pas difficile. Je paierai le loyer pendant six mois. Les prochaines étapes consistent à nettoyer, faire des petites réparations, acheter des meubles, du décor et des biens. Je dois devenir un homme d'affaires pakistanais pendant quelques jours et trouver comment investir correctement de l'argent ici. En attendant, gros achat. Nous sommes venus ici pour acheter les bons meubles. Le plus important est de trouver une chaise confortable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cet homme a passé 30 ans dans une boîte, dans une position inconfortable, avec une colonne vertébrale et un cou tordu. Je pense que le plus important ici est d'avoir enfin un lieu de travail confortable. Bonjour. Assalamu alaikum. J'ai tout choisi pour la boutique comme pour moi. Même trop sourisement. Un peu dur. Celui-ci, poignée inconfortable. Je ne peux pas m'asseoir ici. C'est confortable. C'est ce dont j'ai besoin pour notre héros. Combien ça coûte? Six mille. Ici. Gardez-le un moment. J'ai besoin d'acheter d'autres marchandises au marché. Puis-je? Bien sûr. Je vois des matelas. Il vit au zoo. Et le magasin que nous avons loué est à deux étages. Il y a même une petite fenêtre au premier étage. Je veux dire jusqu'à ce que l'homme renard gagne assez d'argent pour louer un appartement. Il peut mettre un matelas dans l'escalier et y dormir. Je vais vérifier ce qui est le mieux. Celui-ci est un peu dur. Celui-ci est cool. Beaucoup plus dur. Combien? Deux mille cinq cents. Celui-ci. Nous avons tout acheté. Une table, une chaise, des étagères, des vitrines, des décors, des oreillers, du lounge de lit et d'autres choses nécessaires à ce commerce. La boutique n'est pas un appartement, bien sûr. Mais c'est mieux que de dormir sur le canapé du zoo. Au moins, Muradali aura toujours accès à sa chambre et à son lit. Et pas seulement la nuit quand le personnel du zoo est parti. J'espère que l'homme renard s'habituera rapidement à gagner de l'argent et à louer une belle maison. Alors les gars, nous avons acheté et commandé tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir une boutique. Tout cela sera livré sur place en voiture depuis ce marché. Mais nous avons d'autres choses importantes à faire. Nous devons maintenant acheter la chose la plus importante. Les marchandises pour la boutique de l'homme renard. Comme l'a dit Muradali, il rêvait de vendre des vêtements. Pour réaliser son rêve aussi, nous devons choisir les bons vêtements. Je ne connais rien aux vêtements pakistanais classiques. Nous avons donc demandé l'aide d'un célèbre styliste. Danesh est un designer professionnel qui a créé sa propre ligne de vêtements. Il connaît les tendances du style traditionnel pakistanais et les tenues les plus populaires pour démarrer une entreprise. Nous devons choisir quelque chose de vraiment populaire. D'accord. Danesh nous a amenés au marché du gros. Un endroit où les propriétaires des petits magasins achètent des marchandises pour les vendre. Regardez. Assalamu alaikum. Wa alaikum alaikum. Je suis Daud. Je m'appelle Daud. Ravi de vous rencontrer, Daud. Danesh, je te fais confiance. Si vous ouvriez une petite boutique, quel vêtement pour homme choisiriez-vous ? Montrez-moi des costumes décontractés. Vous voyez le style laconique et populaire ? Assalamu alaikum. Wa alaikum alaikum. Comment t'appelles-tu ? Mahmoud Aslam. Êtes-vous propriétaire ? Oui. C'est mon père offert. Attendez. Ton père ? Ce n'est pas juste. Donc, vous nous avez amenés dans votre boutique. Mais c'est vraiment le meilleur magasin. Je travaille ici depuis 1975. 1975 ? Pourquoi n'as-tu pas simplement dit que nous allions voir ton père ? Surprise. C'est ça, les gars. Pakistanais sournois. Il nous a amenés à la boutique de son père. Combien pour un chalvar kamiz ? 750 roupies. Et combien le vendre ? Vous pouvez facilement le vendre pour 950 roupies. Dépendant de vos clients. Dans les grands magasins, ils le vendent 1200 roupies. C'est environ 1 ou 2 dollars. D'accord. Et combien coûte-t-il ? Ce sont 1500. Mais pour toi, comme pour un frère, 1000 roupies. Tout le monde sur les marchés dit, cela coûte comme un million, mais pour vous, comme pour un frère, pour 1000, vous pouvez mettre en prix des 1500 roupies dessus. Et puis, marchander pour un prix inférieur tout en réalisant en profit. En effet, à la hausse, Sacha et moi avons payé 3000 roupies pour deux chalvar kamiz. Ainsi, le créateur bien amenait à son magasin, mais il n'a pas menti. Votre offre sur quantité et assortiment. Je vous suggère d'acheter 10 de ces chalvar kamiz. Et ces couleurs sont 50 ou 60 pièces de taille différente. Donc, vous me suggérez d'acheter 100 pièces. Vous êtes des dévastateurs, d'accord. C'est comme ça qu'on paie au magasin. Les gardes de la sécurité ont dit de les cacher pour que les gens ne voient pas l'argent parce que c'est dangereux. Tout le monde cache l'argent. Les gars, c'est comme ça que j'ai ouvert une boutique la première de ma vie. Pas la mienne, mais la boutique d'un homme qui mérite ce rêve. Bonne bonne choukréa, merci beaucoup. Dieu, c'est l'homme renard qui est maintenant au zoo et, excusez-moi, qui pisse en ce moment dans la bouteille, n'était au courant que d'une surprise que nous lui avons préparée. Le conte des fées deviendra bientôt réalité. Et si les Pakistanais sont des âges du commerce, nous avons dû faire tout le travail acharné. Alors, pendant quelques jours, on a nettoyé, vissé des étagères, accroché des pancartes, on a absolument tout fait. Avec la touche finale, nous pouvons enfin donner à l'homme renard les clés de sa nouvelle vie complètement différente. C'est ça les gars, style renard, boutique de vêtements traditionnels. Nous avons créé un logo rassemblant en renard. Si vous regardez aussi, il y a des yeux, un visage, mais en même temps cela ressemble aux lettres de l'alphabet urdou. Regardez la boutique, c'est presque prêt. Nous devons tout décorer avant que le renard n'arrive. Et il vaut mieux le faire nous-mêmes. Commençons. Notre idée est que le magasin devrait ressembler à des camions pakistanais, lumineux, colorés et très émouvants. Mourad Ali ne sait pas encore ce qui s'en vient. J'attends avec impatience sa réaction et rencontrer les clients. La chose la plus importante dans un pays musulman lorsque vous ouvrez un magasin est une citation du Coran. C'est la volonté d'Allah. Il est placé ici, donc tout ira bien aussi. Et une citation très importante. Alam Douya. Louange à Dieu, louange à Allah. Il faut que ce soit au magasin. Surtout chez le croyant. Bien sûr, un symbole de notre boutique est le renard. Cela lui fera de la chance. La touche finale dans le grenier. Nous avons créé ce genre de terrier. En fait, beaucoup de gens au Pakistan n'ont même pas cela. J'espère que notre don l'aidera à commencer une nouvelle vie. Nous sommes venus à l'ouverture de la boutique avec une âme. L'avons fait comme pour nous-mêmes. Juste amusant pour les clients, la nourriture. Mais nous avons décidé de suspendre le vêtement avec Mohada Ali afin qu'il puisse contribuer à l'ouverture. Et il se sentait comme un vrai propriétaire. Il devrait être là dans quelques minutes et il n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Je prends les choses les plus importantes. La vraie clé et la clé symbolique. Une clé qui symbolisera l'époque d'une nouvelle vie. Le feu d'artifice a commencé. Nous nous rencontrons près de la place. Il devrait venir en Tuktuk. J'attends déjà avec impatience sa surprise. J'espère vraiment que nous avons réussi à réaliser son rêve. Le voici. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alors, comment vas-tu? Comment va l'esprit? Bien. J'ai un cadeau pour vous. Qu'est-ce que le cadeau? Le très précis. Un, deux, trois. C'est ici. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé, aimez-vous? Oui, beaucoup. C'est probablement cher. La clé d'une nouvelle vie, si vous l'utilisez correctement. C'est une clé magique. Allons-y, je vais te montrer. Je vais vous dire où nous sommes. Connaissez-vous ce domaine? Non, je ne sais pas. Il y a de nombreux magasins. Une mosquée est à proximité. La plupart des gens ici sont impliqués dans le commerce. Maintenant, préparez-vous. Vous êtes sur le point de franchir les dix étapes les plus responsables de votre vie. Sois prêts? Regarde, regarde, regarde. Viens ici, ici. Qu'est-ce que c'est? C'est... Approchez-vous. Vous allez deviner. Trois. C'est tout à toi. C'est notre cadeau pour vous du monde à l'envers. Un, deux. Allumez la lumière. Ça t'appartient. C'est une farce. C'est tout à vous. C'est votre place. C'est un des deux étages. Ce sont vos boîtes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous avez dit que vous rêviez d'un magasin. Avez-je raison? J'ai prié quand j'ai un magasin de vêtements. Ouvrons les boîtes et voyons ce qu'il y a. Très beau chalvar camis de toutes tailles et couleurs. Ce sont les vôtres. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis tellement heureux. Mais ça ne peut pas être vrai. Vous ne croyez pas que c'est le vôtre? C'est vraiment le mien? C'est tout à toi. Votre espace, votre horloge, votre clé. C'est tout à toi. Enfin, un sourire sincère apparaît sur le visage de Murad Ali. Je suis si heureux et choqué, pour être honnête. Au fait, voici un homme qui a également joué un rôle très important dans votre vie. Rencontrez Ibrahim. Je suis Murad Ali. C'est un nouveau propriétaire du magasin. Nous lui avons fait un cadeau rien que pour lui. Ibrahim est le propriétaire de cet espace. J'ai besoin de vos papiers pour signer le contrat. On va faire une copie à un accord. Tu vois, enfin, que ce n'est pas une blague. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. Avec tout mon cœur, j'ai tant prié pour qu'Allah m'aide. Il m'a entendu. C'est un miracle. Je ne sais pas comment te remercier. C'est incroyable. Qu'y a-t-il à l'étage? Allez-y. Je n'arrive pas à y croire. Il y a une autre pièce ici. Nous avons lu un magasin à deux étages pour deux raisons. Tout d'abord, j'espère que votre entreprise grandira. Vous aurez beaucoup de marchandises et les stockeries ici. Il y a de la place. Deuxièmement, j'étais vu dormir au zoo. Vous pouvez d'abord dormir ici. Je suis sûr que vous avez suffisamment de capital de démarrage pour devenir grand, pour créer une entreprise et ensuite pour louer un bon appartement, pour amener votre famille ici et ensuite pour acheter votre propre maison. Vous avez un bon départ. Je promets de travailler dur et de prier pour que vous alliez bien. Je suis vraiment reconnaissant pour ce cadeau. D'accord, les gars, nous avons un travail à faire. Quelques heures avant l'ouverture, nous stockons les articles rapidement et Murad a finalement commencé à apprécier le processus. Après avoir signé un contrat, ces doutes ont finalement disparu. Mais avant que nous puissions stocker les articles, le premier client s'est présenté. Oui, je vérifiais le tissu. Voulez-vous acheter ? Oui, je suis intéressé. Lequel, marron, blanc ou noir ? Marron. Bon tissu. Oui, combien ça coûte ? C'est le jour de l'ouverture, c'est donc une vente pour vous. Les gars, le premier acheteur, obtiendra de moi et de Murad une remise de 50%. Uniquement pour le premier acheteur. Vous pouvez le dire à tout le monde. 50%, c'est combien ? Plein prix est de 1 500. Le premier client l'obtient pour 750. Un seul article. Je veux en blanc. Dépêchez-vous, quelle est votre taille ? Moyen. Voici moyen. Le prendrez-vous ? Oui, je vais l'acheter. 750. Partout ailleurs, vous verrez que c'est 1 000 et demi. Nous n'avons pas encore ouvert et le premier Chalvar Camise a déjà été vendu. Première vente ! Toutes nos félicitations. Pour le premier acheteur, une casquette de marque Le Monde à l'envers. Un cadeau. Il y aura beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Merci, remerciez-le, c'est sa boutique. Nous avons payé le loyer du magasin pendant 6 mois. C'est tout à toi pendant 6 mois. Ensuite, vous devrez vous payer. Je suis sûr qu'Ala va m'aider à gagner cette affaire. Après la première vente, nous avons enfin fini d'accrocher les articles. D'une simple boîte, en presque une semaine, nous avons créé une boutique unique et pratique où vous pouvez non seulement acheter des vêtements, mais aussi jouer au basket ou prendre un thé. Tout ce que j'ai à faire, c'est annoncer que c'est ouvert à toute la rue. Les commérages répandront rapidement les nouvelles dans tout Karachi. Les étrangers n'ouvrent pas de magasins ici tous les jours. Et la nouvelle année arrivera. Nouvelle année et nouvelle vie de Mourad Ali. Félicitons cet homme pour l'ouverture de la boutique. Merci, je suis tellement heureux. Nous invitons tout le monde à la fête. Félicitations Mourad. On boit du champagne dans les fêtes, mais tu ne peux pas faire ça. Il y a donc du jus de pomme. Nous y voilà. Les gars, pour Mourad et sa boutique. Mourad Ali est heureux. La fête a été réussie. Les rumeurs sur l'ouverture du magasin se sont rapidement propagées. Mourad Ali apprécie son nouveau lieu de travail. Tout dépend de lui maintenant. S'il parvient, il deviendra un homme d'affaires prospère. Et maintenant, nous avons une chance de découvrir quel genre de vendeur est Mourad sans aucune aide. Quand tout le bruit a disparu, les gens ont vraiment commencé à venir et à demander à boire du thé. Je ne veux pas mon thé avant d'avoir vu. Il y a un accord. Il l'achète. C'est bien mieux de le voir travailler au magasin que de le voir faire semblant d'être un renard au zoo. Mourad Ali est un homme très vivant, honnête et gentil, qui mérite mieux que de rester assis dans une petite boîte pendant des années, à répéter la même phrase et à faire pipi dans la bouteille. Soit dit, en passant en quelques heures, Mourad Ali a déjà vendu plusieurs sets et gagné plus qu'en une journée entière à l'âge de la cage. Je ne peux pas m'empêcher d'acheter quelque chose. Bien sûr, veuillez choisir quelque chose. Qu'en pensez-vous? Génial! Ceci est un cadeau pour vous. Merci. Avant de dire au revoir à Mourad Ali, j'ai une question très importante. Comme il cache son image de renard, cela doit être fait en secret. Je veux te parler en privé. J'aimerais demander ce que tout le monde veut savoir le plus. Je vais parler tranquillement. Que vas-tu faire du zoo? Tu vas laisser l'endroit vide? Serait-il fermé? Les gens ne pourront pas parler à l'omrena? Je vais chercher en remplaçant. En attendant, je vais demander à mon frère de travailler ici. Après le zoo, je travaillerai dans la boutique. Je cumulerai deux jobs. Je ne comprends pas. Vous avez dit que votre rêve n'était pas de vous asseoir dans une cage et que vous souhaitiez quitter ce travail. Et maintenant, tu vas travailler ici et là? À quoi ça sert? Non, j'ai un accord. Je dois trouver en remplaçant. Je ne peux pas ne pas y venir instantanément. Donnez-moi ainsi qu'à nos dizaines de millions de téléspectateurs une réponse claire. Quitterez-vous le zoo ou travaillerez-vous ici et là-bas? Ou tu vas tout vendre ici et retourner au zoo, est-il possible? Pas question. Je ne vends cette entreprise à personne. J'en ai rêvé. Je jure, cette boutique sera ouverte. Vous quitterez la cage, c'est notre objectif. C'est pour cela que nous avons travaillé, dépensé de l'argent, du temps, de l'énergie et mis de l'amour dans cet endroit. Je vous donne ma parole. Dès que j'aurai trouvé un remplaçant, je serai toujours là. Ne nous laisse pas tomber. Nous avons travaillé si dur. Je suis tellement content que vous ayez rendu cela possible. Je suis heureux d'être assis dans mon fauteuil et j'ai ma propre entreprise et une chance de changer ma vie. Je m'attendais à ce que Mourad Ali se réveille le matin et oublie pour toujours d'être en Reyna Roso. Peut-être qu'il n'a pas vu que c'était une vraie chance pour son avenir. Ou peut-être qu'il a peur de changement. Mais je sais une chose. En ce moment, il a toutes les chances de commencer une toute nouvelle vie. Mais il faut travailler dur et ne pas abandonner. Tout ce que je peux dire, c'est bonne chance. S'il vous plaît, ne vous mettez pas en cage littéralement et en figurez. Soyez libre. Tu le mérites. Au revoir. Dans six mois, nous ne manquerons pas de filmer la vie de l'homme Reyna et de vous la montrer. Et vous découvrirez qu'il travaille toujours au ZOO ou que son entreprise a commencé à faire de gros profits et qu'il est devenu un homme d'affaires prospère. Personnellement, j'espère vraiment que tout se passera de la meilleure façon possible. Mourad Ali ne vivra pas dans une cage. Il vivra une vie humaine normale et n'aura pas honte de dire à ses amis, sa femme et ses enfants où il travaille en fait. Dans le prochain épisode, cet endroit est tellement à haute risque que les gars sont en état d'alerte. Les stars du peuple du Pakistan, ils ne protègent pas notre président comme ça. Qui sont-ils et comment méritent-ils l'amour du peuple ? Nous sommes venus rendre visite au plus grand nombre du Pakistan. Assalamu alaykoum. Ravis de vous rencontrer. Comment s'appelle cette beauté ? Comment vivent les célébrités locales ? Il y a un ZOO ? Oh mon Dieu ! Quelle grande maison ! Quel jouet achètent-ils ? J'ai une grande collection d'art. Combien coûte ce bébé tigre ? 10 000 dollars. Comment se démarque-t-il ? Jeep très long. Jeep très 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 long. Assalamu alaykoum. Oh ! Quel géant ! D'une main, on voit ! Et pourquoi ils doivent engager une sécurité supplémentaire ? Est-ce que ça va ? C'est propre. Alors, pas d'explosifs ? Voyons comment ils font ressortir l'étoile. Le monde à l'envers avec Metro Komaro.